Il y a beaucoup de coiffeurs qui commencent comme ça, ils coupent ici, ils font clac bien droit, puis ils font ça, clac, et ils reportent leur mèche. Pour faire votre forme de coupe, donc du coup au long, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous allez devoir tirer ici comme ça, droit, et puis penser à chaque fois redescendre, et ça c'est une bonne technique pour ceux qui veulent couper droit et encore. Donc moi ma méthode, c'est pas ça. Ma méthode c'est de définir ma longueur directement sur le dessus, donc je vais tracer le mieux, ça va vraiment vous faciliter la vie. Alors après quand je coupe, généralement, ça va vite, là c'est parce que je vous montre, mais quand je coupe, je fais ça avec deux doigts, moi je pince, je mets mon peigne et je travaille au quartier d'orange comme ça, en une fois, je pince avec deux doigts directement et je passe mon peigne et j'ai un quartier d'orange, quelque chose de bien net, vous voyez c'est net ici, on peut le voir sur la vidéo là, on n'a pas des zigzags comme ça, et c'est pas trop large, il y en a, ils prennent tous les cheveux comme ça et ils coupent. C'est pas précis, regardez là on a une projection, ici on est droit, donc l'important c'est d'être précis. Alors soit vous travaillez comme ça, comme moi je fais, parce que j'ai l'habitude, donc je peigne en arrière, je pince et je prends. Soit, si au début vous avez des difficultés, vous pouvez très bien faire ça pour bien délimiter avec votre peigne, voilà. Voilà, et là vous donnez une forme, il n'y a pas besoin de prendre trop fin non plus, voilà. Alors, la forme de coupe comme je disais, il faut regarder la tête de votre client, s'il a la tête vers le bas, de fait la coupe ne va pas être la même, donc moi je regarde à ce qu'il aille, pourquoi s'il a la tête vers le bas que je coupe du court au long, donc on va mettre la tête en bas du client, je coupe du court au long maintenant, comme ça, s'il redresse la tête, ça va être encore plus accentué après. Donc, moi je préfère, je regarde quelle est la tête droite, comme ça je peux moi-même définir mon sens de coupe, je me place comme ça, et alors je vais vous montrer une première technique, je vais le faire plus long pour vous montrer ma manière, donc je me mets du court au long, comme ça, hop, je place et je fais ça. Ici, on est coupé droit, ok, mais c'est pour vous montrer le sens de coupe. Donc là, on va bien remarquer que si je fais ça, je reviens encore ici, je reprends encore ici, hop, voilà, du court au long. Je vais vous donner encore un autre tips, si vous avez des difficultés au départ pour donner votre forme de coupe, vous pouvez travailler avec une tondeuse, ou vous allez faire la même chose, donc la séparation comme on disait tout à l'heure, mais ce qu'il y a de pas mal avec la tondeuse et un long peigne, c'est qu'en une fois, donc vous ne devez pas prendre chaque fois les cheveux comme ça, puis reprendre et puis reprendre, non, en une fois, vous savez faire la forme de votre dégradé, vous mettez tous les cheveux dans le peigne, vous donnez la forme que vous voulez, du court au long, et avec votre peigne, avec votre tondeuse, bien à plat, vous passez comme ça, et là, en une fois, vous allez avoir votre dégradé qui va être progressif, tous les cheveux sont pris d'un coup, ça, ça peut être une idée aussi, si vous avez des difficultés pour donner la forme. On est beaucoup plus court ici et beaucoup plus loin, il y a une différence, on a dégradé pour l'un coup. On est plus facile. On est plus facile. Merci.